Salut tout le monde, c'est Luthor. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo de mon voyage chez Konami UK. Donc si vous n'avez pas vu les deux précédentes, je vous conseille vivement d'aller les voir parce que c'est vraiment complémentaire. Dans la première, c'est le vlog où je vous donne un petit peu mon avis général en sortant de chez Konami. La deuxième, c'est une vidéo sur toutes les questions que j'ai posées au community manager et au directeur football de Konami. Vous allez voir que vous allez avoir des réponses que vous n'aurez nulle part ailleurs. Aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, on va parler gameplay puisque comme je vous l'ai dit, j'ai testé 5 matchs sur cet eFootball, 3 matchs contre l'ordi, 2 matchs contre un autre joueur. Mon avis, il va être clair, net et précis. Bien sûr, ce n'est pas un avis définitif sur le futur jeu puisque le jeu, pour le tester vraiment, il faut avoir fait beaucoup de matchs, pas 5 matchs. Mais déjà, je peux vous dire que cet eFootball n'est plus un PES. Le gameplay n'a strictement rien à voir avec les anciens PES. Si tu veux tout savoir, c'est tout de suite dans la vidéo. Donc tu restes, tu t'abonnes, tu likes et c'est parti pour la vidéo. Là, tu te dis, à ce moment de la vidéo, Luthor, tu t'aimes bien, peut-être, ou pas, mais tu nous racontes n'importe quoi. Tu nous dis que ça n'a rien à voir alors que voilà, ils ont juste rajouté 3-4 trucs, ils ont changé les touches d'endroit, mais ce sera le même jeu. On connaît, tous les ans, les YouTubers, vous nous dites, ça n'a rien à voir, etc. Et tous les ans, quand on teste, bon, en fait, c'est le même jeu. Peut-être, mais là, je peux te dire que si tu trouves que c'est le même jeu, soit c'est que tu n'as vraiment pas joué au même PES que moi, soit c'est que tu es mal à nette, parce que tout est différent dans ce PES au niveau du gameplay. Ça a le goût d'un PES, ça ressemble à un PES, ça sent même le PES, mais ce n'est pas du PES du tout. Pourquoi je dis que ça a le goût et que ça ressemble à PES ? Parce qu'ils ne sont pas repartis de zéro pour leur jeu. Ça, c'est faux. Ils ne sont pas repartis de zéro. Par exemple, les coups francs, c'est les mêmes. Les corners, c'est les mêmes. Les célébrations, les animations, c'est les mêmes. Les animations, c'est les mêmes. Tout ça, c'est pareil. C'est-à-dire que le physique des joueurs, le visage, les maillots, c'est pareil. Avec, bien sûr, un petit peu plus beau, mais c'est la même chose. Donc là, tu dis, tu vois que c'est pareil, Luthor, tu vois que c'est pareil. Oui, ça, c'est pareil. Tout le reste, ça n'a rien à voir. La méta n'a rien à voir avec PES. PES, pour ceux qui maîtrisaient un minimum, vous connaissez la méta. La méta défensive, t'appelais un deuxième joueur avec Carré et derrière, tu coupais tes lignes de passe. Là, ça ne marche plus parce que ce n'est plus possible. Et ce n'est plus du tout comme ça qu'on défend. Il faut vraiment gérer ton 1v1. Et c'est ce qu'ils ont appuyé et c'est ce qui est vrai. Ton 1v1 en attaque, mais ton 1v1 en défense. Puisqu'en attaque, c'est pareil. Tu ne peux plus faire d'appel manuel. Voilà. Tu ne peux plus envoyer un joueur en profondeur. C'est le joueur qui va décider de lui-même de faire un appel ou pas. Par rapport notamment à tes tactiques, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Et là, il y en a qui vont me dire que c'est pourri, c'est pourri. Parce que moi, j'aimais bien faire mes appels. Moi aussi, j'aimais bien faire mes appels. Moi aussi, j'aimais bien défendre comme avant. Mais dans le vrai foot, quand tu as le ballon, tu te contrôles toi. C'est ce qu'il m'a dit, le mec. Tu te contrôles toi. Ce n'est pas à toi qu'il va dire, vas-y, pars en profondeur, tu vois. C'est le mec qui va décider de partir. Et c'est à toi de décider si tu vas lui donner ou pas. En défense, quand tu es en 1v1, si tu fermes ton grand côté, que tu orientes ton joueur pour qu'il parte l'on de touche. Par exemple, tu fais le mec qui s'y connaît en foot, tu vois. Ce n'est pas toi qui va dire à ton latéral ou à ton autre défenseur de faire ça ou de faire ça, tu vois. Non, c'est eux qui vont prendre leur propre décision. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Alors, est-ce que ça va être mieux ou pas ? Je ne sais pas. Ce sera à vous de vous faire un avis. Énormément de nouvelles touches, de nouvelles features de gameplay. Donc, c'est plutôt des possibilités dans le gameplay avec des associations de touches différentes. Vous l'aviez tous vu, le R1, maintenant, c'est la fin de frappe. Ça, je ne comprends pas trop pourquoi ça a changé. Ça n'a aucun intérêt. Et du coup, il n'y a pratiquement plus de fin de frappe, tu vois. À un moment, j'ai fait une fin de frappe. Le directeur foot, il m'a dit, ah ouais, moi, je n'en fais jamais. Ok, peut-être que ça ne marchera plus dans ce e-football. C'est possible. Les nouveautés de touches en attaque. Parce que vous vous rappelez, quand on a vu la traduction, on était beaucoup à se foutre de leur gueule parce que les traductions, elles étaient catastrophiques, c'était mérité. Mais également à se dire, il n'y a aucun intérêt. Leurs changements de touches n'ont pas d'intérêt. C'est juste pour les joueurs mobiles, etc. Tu vois, à chaque fois, on dit, c'est un jeu, c'est pour les joueurs mobiles. Pas du tout. Et le gameplay, moi, j'ai vraiment... Voilà, je vous tease, je vous spoil plutôt. J'ai kiffé le gameplay, les gars. Est-ce que je vais le kiffer après avec 100 matchs, 200 matchs ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai pris du plaisir et j'ai compris ce que le mec m'expliquait. Parce que quand il est venu à côté de moi, après, il m'a aussi dit, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Et je vois ce qu'il me disait, ah ouais, ça marche mieux ça, tu vois. Parce que moi, qu'est-ce que je faisais ? Par exemple, on va parler de la passe puissante. Parce que maintenant, quand tu fais R2 croix, ton joueur, il va faire une passe puissante. Un peu à la FIFA avec les passes puissantes, les passes laser. Sauf que FIFA, entre ta passe normale et ta passe laser, l'animation est la même, ça va aussi vite pour le joueur. Là, non. Là, tu dois faire R2, appuyer sur croix. Et ton joueur, il va faire un pas d'élan. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui est au contact avec toi, tu ne peux pas faire ça, il te prend la balle. Mais ça, du coup, ça change quoi ? Par exemple, tu es en défense. Tu veux sauter une ligne avant, tu restes appuyé sur croix. Ça a sauté le milieu. De toute façon, on le connaît avant. Et il me l'a dit, c'est ce qu'on a voulu arrêter. Est-ce que ce sera réussi à 100% encore une fois ? Ce sera à nous de juger sur plusieurs, beaucoup plus de matchs. Avant, tu restes appuyé sur croix. Ton défenseur, bam, il a lancé une grosse passe. Ça a atteigné ton attaquant. Et c'était souvent ça la méta en attaque. Là, si tu veux sauter le milieu, tu peux. Mais déjà, tu es obligé de faire une passe puissante. Si tu fais une passe normale, même chargée à fond, le milieu, il va se déplacer et il va la choper, la contrôler sans un rebond chelou. Ça, j'ai kiffé. J'ai eu beaucoup d'interceptions au milieu de terrain. Ça m'a fait grave bizarre. Parce que sur PS, on n'était pas habitué. Les milieux de terrain, ils ne servaient à rien. On ne va pas se mentir. Par contre, là, si tu charges ta passe, que le mec ne vient pas te presser, qu'il te laisse du temps et que tu as un espace dégagé, tu charges ta passe, il fait son pas d'élan, il fait une passe longue. Et s'il n'y a pas de milieu sur la trajectoire, elle ne sera pas interceptée. Déjà, ça, ça change beaucoup. On va continuer avec les passes. Puisque avec la croix, la passe à ratter, il y a aussi la passe puissante longue. Vous savez, le R2 rond qui arrivera dans une mise à jour. C'est un peu con, je sais, alors que nous, on l'a testé. Mais pourquoi ça va arriver en mise à jour ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont partis sur un jeu qui s'améliore sans cesse. J'espère que c'est ce qu'ils vont faire et que ça va être bien. Parce que c'est vrai que s'ils te sortent le jeu fini et que derrière, tu n'as rien pendant des mois et des mois, il n'y a aucun intérêt. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent déjà que tu comprennes le jeu et ensuite, ils vont ajouter des choses. Ce n'est pas con, en vrai. C'est mal expliqué de la part de Konami. Ça serait expliqué comme ça, on se dirait, ouais, ce n'est pas bête. Passe longue puissante, c'est-à-dire que ton rond, il va faire un arc de cercle. Ta passe longue puissante, ça va faire une passe tendue. Ça change aussi beaucoup de choses. Ça réduit le laps de temps entre le départ de ton passeur et l'arrivée à l'attaquant et ça peut débloquer des phases de gameplay. Donc maintenant, tu as trois passes longues. Tu vois, tu m'as compris. Si tu n'as pas compris, je t'explique. Là, le rond, passe longue normale, arc de cercle. Le R2 rond, passe longue puissante, tendue. Et le L1 triangle, la passe longue en profondeur. Donc, ceux qui me disent, le gameplay va être simplifié pour le mobile, là-dessus, non, tu vois, puisque tu as quand même beaucoup plus de possibilités qu'avant. Avant, tu avais que deux normales, notamment deux passes. Pareil, pour les passes courtes, c'était passes courtes normales. Là, tu peux faire des passes courtes puissantes. Ça change aussi ton gameplay. Au niveau de l'attaque, il y a le L2. Le L2 sur la bêta, il y était déjà. Vous savez, c'était la protection de balle. Protection de balle, moi, j'avais dit, ça ne sert à rien. Je trouve que c'est complètement con. Ça n'a aucun intérêt. Sauf que là, j'ai compris à quoi ça servait. Parce qu'en fait, défensivement, tu as également une nouveauté. Pour contrer ça, cette protection de balle. Cette protection de balle qui est très importante. Je t'explique juste après, quand on va passer en défense. Parce que là, tu vas voir que la défense, c'est pareil. Moi, je préfère cette défense beaucoup plus manuelle. En règle générale, les amis, le jeu, il est beaucoup plus manuel, aussi bien en tir qu'en passe qu'en défense. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut orienter bien ton joystick, orienter bien ton joueur. Sinon, tu loupes des choses. Et ça, c'est plus logique que sur PES 2020 où des fois, ton joueur, il loupait des passes. Tu ne savais pas pourquoi. Je reviens encore une fois à mon attaque. La grosse nouveauté, c'est le power shot. Power shot R2 et carré. Et donc là, c'est pareil. Il faut charger. Parce que ton joueur, il va prendre un long élan et envoyer une mine. J'ai pris un but de fou sur un corner relancé plein axe. Et je ne sais plus qui c'est qui met une frappe à 30 mètres raté. La frappe, elle est magnifique. Elle part en boulet de canon. Regardez, il ne peut rien faire. Pourquoi ? Parce que là, tu vas me dire, c'est cheaté. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas sorti sur lui. Je lui ai laissé le temps, mais d'armer. Il était dans ses chaussons, le joueur. Je ne suis pas monté sur lui. Pourquoi ? Parce que je ne contrôlais pas le joueur qui était proche de lui, encore une fois, en 1v1. Je contrôlais un autre joueur un petit peu plus loin. Je n'ai pas été rapide. Je n'ai pas changé. Je ne suis pas monté sur lui. Il a tenté, il a marqué. Dans la bêta, je trouvais que c'était trop cheaté. C'est-à-dire que dès que tu tirais en power shot, c'était but. Là, déjà, il y a eu très peu de buts sur les 5 matchs, même contre l'IA. Le plus gros score, j'ai fait un 3. Ce n'est pas ouf. En 1v1, il y a eu du 1-0 et du 1-partout. Pas eu pléthore de buts. Les garniers, je les ai trouvés bons. Mais sur les PS, en général, ils sont bons. Donc, je n'ai pas eu ce souci. Et du coup, le power shot, si tu es en angle un petit peu fermé ou compliqué, ça ne rentre pas, tu vois. Et encore une fois, vu que c'est très manuel, enfin très manuel, je ne veux pas que je dise ça, parce qu'il y en a qui vont me défoncer quand ils vont tester le jeu, notamment les joueurs FUMA. Pour eux, ce ne sera jamais assez manuel. Mais pour les joueurs lambda, c'est manuel. C'est-à-dire qu'il faut que tu vises beaucoup plus. Si tu vises mal, c'est pareil. Ça ne rentre pas, le gardien, il est 4, tranquille. Donc ça, c'est cool. Ça, c'était pour l'attaque. Tu as quand même du changement. Mais à la rigueur, c'est peut-être ce qui change le moins. S'il est enroulé. S'il est enroulé, ça, par contre, je n'aime pas du tout. C'est un demi R2. Je n'aime pas. Je trouve que c'est dur à faire. Après, peut-être, quand on aura les gâchettes adaptatives, ce sera plus facile, parce que tu auras une résistance. Et quand tu appuieras fort pour casser cette résistance-là, tu auras le power shot. Mais sans cette résistance, c'est trop dur à faire, en fait. Donc ça, pour l'instant, non. Ça, je n'aime pas. Tu vois, ça, c'est un point négatif. Par contre, la défense, rien à voir. Je t'en parle tout de suite. La défense sur PES, en 1v1, tu n'avais pas 50 choix, tu vois. C'était soit tu restais appuyé sur croix, ton joueur allait vers l'autre joueur et essayait de mettre le pied. Soit tu tentais un tacle avec rond. Soit tu tentais de mettre le pied avec carré. Double carré, ton joueur mettait le pied. Maintenant, il y a un nouveau truc. Tu vois, toujours ça. Sauf que la croix, elle a changé. C'est-à-dire que la croix, si tu restes appuyé sur croix, ton joueur, il va aller vers l'autre joueur. Il va le contenir. Il va essayer de mettre le pied. Oui. Mais tu peux rester appuyé sur croix et reculer. Et là, ton joueur, il va le contenir. Ça, je trouve que c'est cool, tu vois. Tu n'es plus dans de jeter tout le temps, tu vois. Tout le temps, tu te jettes. Tout le temps, tu te jettes. Non. Là, tu peux contenir et casser, couper les lignes de passe. Et ça marche beaucoup mieux que de jeter. Et tu as le L2. Le L2 qui est très important en défense sur CIFootball. Et le L2, c'est quoi ? Eux, ils l'appellent le dash. Qu'est-ce que c'est que le dash ? En fait, ton joueur, il va foncer sur l'autre joueur. C'est-à-dire que plus que si tu fais rester appuyé sur croix et accélérer, coup de physique et mettre le pied, soit tu réussis parce que l'autre joueur a poussé trop son ballon. Parce que, ah oui, en double R2, je ne t'ai pas dit, mais double R2, il pousse loin son ballon comme avant, mais je trouve que c'est mieux fait. Donc, si le mec, il fait mal, tu fais ça, il va mettre le pied. Coup de physique. Si le mec, il vient face à toi, comme ça, tu vois, sans rien faire, tu fais ton R2, tu restes appuyé, ton défenseur, il va y aller, il va mettre le pied, il va prendre le ballon. Ah, par contre, si tu te loupes, ah bah si tu te loupes, ton joueur, du coup, en 1v1, encore une fois, il est dans le vent. C'est-à-dire que si l'autre, au moment où tu fais ton dash, il fait une double accélération, s'il te dribble, s'il fait la passe, ton joueur, il s'est jeté, ton joueur, du coup, il passe au travers et ton joueur, il est éliminé. C'est une erreur flagrante défensive et du coup, ça crée un trou dans ta défense. Une autre possibilité, c'est avec le L2 en attaque. Tu es avec ton joueur, tu as le ballon, tu vois que l'autre, il te fonce dessus avec son L2. Toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu fais L2, ton joueur, il va se mettre en opposition, l'autre, il va te mettre un coup d'épaule de bourrin, faute. Voilà, tout simplement. Il faut accepter de prendre des risques. Et moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce jeu. Il faut accepter de prendre des risques et notamment en défense. Tu ne peux pas te permettre d'attendre, d'envoyer ton défenseur avec carré et puis toi, de couper des lignes de passe ou de laisser ta défense auto, etc. Non, ça, ça ne marche pas. Il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu prennes ton joueur en 1v1. Donc, soit tu le contiens, tu essaies de casser les lignes de passe, tu essaies de te rapprocher de lui, d'attendre l'erreur parce que c'est ça le but. Tu as d'attendre l'erreur de l'attaquant pour lui prendre le ballon. Soit tu te jettes comme un con et tu te loupes et tu crées un trou. Et derrière, si tu es près de ta surface, c'est grosse occasion pour l'adversaire. J'ai essayé de te décrire au mieux ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Encore une fois, ça, ça n'existait pas dans PES. Même si tu te loupais avec un rond, ton défenseur, il se relevait tellement vite qu'en fait, il n'était pas du tout éliminé. Les coups de physique, c'est très important. C'est très intéressant. Et on le demandait. Rappelez-vous sur les anciens PES. Pourquoi on n'a pas une touche protection de balle ? Maintenant, tu l'as. Pourquoi on n'a pas une touche coup de physique ? Maintenant, tu l'as. Parce que là, si tu cours avec ton défenseur et ton attaquant côte à côte et que l'attaquant, il a le ballon, tu fais des L2, tu vas lui mettre, tu vas essayer de lui mettre des coups d'épaule, de mettre le pied, etc. Tu vois ? Et donc, si ton joueur, l'attaquant est plus rapide, il va passer. Mais s'il a la même rapidité, mais qu'il est moins costaud, ton défenseur, il va le dégager. Il va le dégager, il va prendre la balle, pépouze, comme dans le vrai foot. Franchement, les gars, je ne suis pas du tout en train de dire que le jeu est parfait. Parce que déjà, je ne l'ai pas testé assez. Et il y aura forcément des défauts. Ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai compris ce que Konami a essayé de faire. Et du coup, ça m'énerve. Parce que Konami, c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à nous faire comprendre et à vous faire comprendre au travers de leur trailer éclaté. Ils nous auraient dit tout ça, clairement. Comme moi, on me l'a expliqué, comme je suis en train de vous l'expliquer. Et j'espère que j'ai été le plus clair possible. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Bah, je pense qu'on aurait tous compris là où ils essayent d'aller. En conclusion, et en étant objectif, bien sûr, en enlevant la hype d'aller chez Konami UK. Mais j'ai quand même fait plusieurs choses maintenant, tu vois. Je suis allé plein de fois chez Konami France. Je suis allé à l'E3. Je suis allé à la Juve. Je suis allé à Lille avec Konami. Et là, chez Konami UK, donc j'ai 34 ans, les amis. J'ai la tête sur les épaules. Je pense être capable de me détacher de la hype pour être objectif. Je ne suis pas allé tout foufou en courant partout. Non, je suis allé concentré, focus. J'avais un travail à faire. Tester le jeu, poser des questions. J'ai essayé de le faire du mieux possible. Est-ce que j'en sors content ? Oui, j'en sors content. Comme je vous l'ai dit, je suis rassuré. J'ai hâte de tester le jeu. Et ça, ça fait bien longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Avec toutes les annonces catastrophiques de Konami, on était tous dans le même bateau, les mecs. On n'avait pas du tout hâte que le 30 arrive parce qu'en fait, on était blasé. On n'était pas du tout hypé. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, les gars. J'ai qu'une hâte. C'est que le jeu sorte et de le poncer, de maîtriser le gameplay. Et de savoir, est-ce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils m'ont promis là ? S'ils accomplissent les promesses dont je vous ai parlé, ça peut être un très très bon jeu de foot. Bien sûr, il faut toujours nuancer avec Konami. Ils sont capables de tout. Du meilleur, on peut avoir un très très bon gameplay qui change complètement de PES. Réapprendre complètement à jouer. Et ça, c'est très cool. Kiffer. Derrière, il faut aussi du contenu, évidemment. Mais déjà, le gameplay, je pense que ça va en rassurer quand même beaucoup. J'ai vraiment hâte que vous aussi, vous testiez le jeu et que vous me donniez votre avis. Il y a très peu de monde qui vont me dire que j'avais une idée complètement fausse. Il y en aura toujours parce qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Il y en a aussi qui veulent contredire pour contredire. Mais là, vraiment, je suis serein. Le jeu va sortir à peu près comme je l'ai testé. Donc, je ne vous ai pas fait un truc aussi différent que quand j'étais allé à l'E3 et que j'avais testé le jeu 3 à 4 mois avant qu'il sorte. C'était en juin. Le jeu était sorti en septembre. Là, je l'ai testé le 9 et le jeu sort le 30, tu vois. Il y a 21 jours. En 21 jours, ils ne vont pas changer tout le jeu. Voilà, les gars. Ça me tenait à cœur de vous faire une vidéo sérieuse, une vidéo objective, une vidéo travaillée. C'était Luthor. Allez, ciao les mecs.